Kinoises et Kinois, les confinements de la commune de La Gombe, décidés suivant mon communiqué numéro 006 bar CAB bar GVK bar GNM bar HMM bar 2020, du 3 avril 2020, dans le but de lutter contre la pandémie de la COVID-19 dans la zone de santé de La Gombe a permis de limiter la propagation de cette pandémie dans cette zone de santé. La commune de La Gombe étant le centre des affaires de la ville de Kinshasa, le confinement n'a pas manqué d'influer négativement sur les activités économiques de la ville. De combien d'accords le pouvoir public, l'équipe de La Riposte et les représentants de la Fédération des entreprises du Congo ont décidé de confiner progressivement la commune de La Gombe afin de permettre la reprise des activités. Cette décision de déconfinement approuvée par le président de la République, chef de l'État, telle qu'annoncée par le porte-parole du gouvernement, sera effective dès ce lundi 29 juin 2020. Toutefois, il est rappelé aux Kinoises et Kinois que la pandémie du COVID-19 est toujours présente dans la ville de Kinshasa et des nouveaux cas de contamination sont tout le jour signalés. Je compte sur les civismes des Kinois qui doivent désormais apprendre à vivre avec cette pandémie, c'est-à-dire limiter leur déplacement et surtout respecter les gestes barrières édictés par les autorités, notamment le port obligatoire de masques, anti-projections, en lieu public, le respect de la distanciation physique et les lavages réguliers de main. Dans les transports en commun, le nombre de passagers doit être respecté selon qu'il s'agisse des taxis et des bus. Les marchés centrales restent fermés ainsi que le commerce avoisinant dans un rayon de 150 m. Le vendeur et vendeuses seront relocalisés dans le marché provisoire créé dans certains sites. Les écoles, les universités, les églises, les bars, les discothèques, les terrasses restent également fermées. Bref, toutes les mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire et dictées antérieurement par le chef de l'État par voie d'ordonnance restent en vigueur. En outre, la reprise des activités dans la commune de la Gombé doit s'accompagner d'un engagement des responsables des structures à placer les barrières devant l'entrée de chaque magasin, procéder à la désinfection des lieux avant l'ouverture, procéder également à la prise de température par thermoflash devant l'entrée, placer les dispositifs de lavage de mains et application des gels hydroalcooliques devant l'entrée, faire respecter les mesures barrières, le port obligatoire des masques, la distanciation physique, réaménager les heures d'ouverture et de clôture, organiser les dispositifs de nettoyage des magasins après 17 heures, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On réalisait les suivis de l'état des centres et du personnel. Quinoises et quinois, nous avons réussi ensemble le confinement de la commune de la Gombé. Maintenant, mobilisons-nous pour réussir le déconfinement progressif de notre centre-ville. Avec l'effort de tout un chacun, nous c'est calme, ne cédons pas à la panique et faisons confiance à nos autorités. La commune de la Gombé a fait l'objet des travaux de salubrité pendant le confinement afin de permettre à la population d'y reprendre les activités dans un environnement assaini. J'en appelle donc aux quinoises et quinois au respect des obligations citoyennes, dont l'observance de la propriété. Aussi, afin de maintenir propre la commune de la Gombé, je les encourage à jeter les déchets légers dans les poubelles installées à cet effet dans divers points. Aux ténanciers des boutiques et magasins, je les exhorte à nettoyer les déventures de leurs endroits de commerce. Que Dieu protège la ville de Kinshasa, je vous remercie.